Bon, voici la partie amusante. Hé, grand-mère, restez-vous. Voici la première tâche, les crêpes. Eh bien, pourquoi vous êtes assise? Oh, c'est ma spécialité. On perd pas tant ma petite fille à la fente depuis longtemps. Allumons la cuisinière. Je prends la louche. Je verse la pâte. Et voilà, c'est très facile. Voilà la première crêpe pour ma petite fille. Oh, ouais, pas d'imagination du tout. Je ferai les crêpes plus colorées pour ma petite sœur. Elle va adorer mon idée. On verse. Maintenant, je t'en rends pas de couleur. Et un peu plus. On mélange bien. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Maintenant, la poêle à frire. Je pense que c'est fait. Vite sur l'assiette, avant qu'il ne brûle pas. Je vais faire des crêpes dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, je vais garnir les crêpes de beurre et de sœur d'érable. C'est bon et coloré. J'y ajouterai des marchements l'eau et je gagnerai à coup sûr. Génial. Ça va être délicieux. Ouais, vraiment bon. Je suis en train de baver. Ok. J'ajouterai d'autres paillettes colorées. Et oui, ça va être prêt. C'est tellement cool. Ce n'est pas bon pour les enfants de manger des secretaries, alors je vais garnir mon plat d'ordre de pocher. Je prends un castreau d'eau et je la mets sur la cuisine. Je vais faire un tourbillon et je verse le cru dans l'eau bouillante. Et voilà le secret. J'ajoute un peu de jambon et je vais le garnir d'une salade. Notre plat est presque prêt. Je sors délicatement mon propre le plat sur le dessus des crêpes. La touche finale est de saupoudrer de persil. Et ça va être prêt à servir. Génial. Je suis fière de moi. Horrible. Vous avez terminé ? Allons, on essaie. Wow, c'est tellement délicieux. Je pense que j'ai commencé par... Miam. C'est assez savoureux. Wow, ils sont brillants. Et très savoureux. Ah oui, c'est très verré. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Wow, c'est affreux. Non, non, non. Les crêpes colorées ont gagné. C'est vraiment bon. Ouais. Maintenant, je veux de la pizza. Oh, ouais. Oui, on va le faire. Bon sang. Je vais découper un morceau de pâte pour commencer. Puis, je prends le concentré de tomate et je vais la mettre sur notre pizza. Il faut le faire avec précaution et attention. Voilà, comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment la cuisine tellement plus rapide. Ah bon, bien le fromage, ça va être super bon. Et enfin, moi, je prends le pépéroni. La pizza est presque prête. Qu'est-ce que tu fais ? Oups. N'importe quoi. Ah non, ma pizza. Quoi ? C'est pour moi ? Mais merci beaucoup. J'ai une idée. Je vais faire une pizza sucrée. Ça va être super cool. Je vais ajouter de la guimauve à la place de la sauce. Cette pizza sera délicieuse. Qu'est-ce que nous avons ici, des Skittles ? Ça fonctionne pour moi. J'utilise pour les garnitures. Je vais les faire des couleurs différentes. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Oui, j'ai une idée. Je vais peindre ma pizza en noir. J'ajoute un peu de peinture. Et je fais des tâches. Oui, le pinceau m'aide beaucoup. Et la base de ma pizza noire est prête. Je prends la sauce tomate et je l'étale uniformément sur la pâte. Voilà. Presque terminé. Bon, mais qu'est-ce qu'une pizza sans fromage ? Ok. J'aime beaucoup. Ouais. Il ne reste plus qu'à ajouter les garnitures. Je pense que les fruits de mer seraient parfaits pour une pizza aussi inhabituelle. Awesome ! Adorable. Nos chefs sont prêts à envoyer leur pizza dans le four. Et c'est fait ! La pizza chante peut être servie. Oh non ! Qu'est-ce qui est arrivé à ma pizza ? C'est bijou ! Et il n'y a aucun problème avec ma pizza. Quelle belle odeur ! Il est temps de l'essayer. Oh wow ! Quel genre de pizza bizarre est-ce que c'est ? C'est noir ? Et pourquoi il y a des coquillages dessus ? Wow ! Quelle pizza colorée ! Essayons ! C'est bizarre, mais ça fera l'affaire. Quelle est la prochaine étape ? C'est mon pépéroni préféré ! C'est délicieux ! Ouais ! Cette pizza est la gagnante ! Merci, petite fille. Profite de ton repas. Maintenant, je vais la faire glacer ! Je vais faire la plus délicieuse que glacée pour ma petite fille. Bien sûr, j'y ajoute du gâteau. J'imagine déjà qu'il pourrait arriver à adorer mon dessert. Bon, je vais commencer. Le plus important, c'est d'acheter finalement chaque morceau. Alors, je vais attraper les spatules et je commence à broyer le gâteau aussi vite que possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi je suis couvert de ce truc-là ? Jeune homme ! Qu'est-ce que vous pensez être en train de faire ? Désolée, je me suis un peu remportée. Qu'est-ce qui pourrait être le plus facile ? Je vais faire la meilleure crème lasser du monde. Ouais, ça va être génial. Comme toujours. Il est temps de jeter un peu de dégoration. Je râpe quelques zestes d'orange. Tout le monde aime la couleur orange. Oui, une feuille de menthe, bien sûr. Et maintenant, mon ingrédient secret. J'ajoute de l'eau fumée. Comment c'est beau, ça ? Non, mais t'invente encore des pétises, toi. Faut cuisiner avec amour. C'est la seule façon de rendre un plat le plus délicieux possible. Il semble que quelque chose est mal tourné. Oh, c'est plat moderne et fantaisie. Presque terminé. OK. Il suffit d'arroser avec mon sirop préféré et on peut régaler la petite fille. Ouais, c'est parti. Magnifique. Bon, la crème glacée est prête. Il ne reste plus qu'à mettre dans un bol et décorer. OK. Oui, je pense que je suis sur la bonne voie. Ça a l'air génial. Et bien sûr, la crème fouettée. Ma sœur les adore. Génial. Je prends aussi des skittles pour la décoration. La classe sera la plus jolie. et aussi quelques arômes de nos oreilles préférées. Et on ajoute quelques tueux sucrés. Hum, manque quelque chose. Wow. Du sueur au chocolat. Chose emplantée. OK. Super. Merci. La touche finale. C'est fait. Alors, vous êtes prêts à demander votre crème glacée? Alors, allons-y. Par où commencer? Wow. Il y a tellement de choses à faire. Je commence. C'est la crème glacée la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. C'est vraiment bon. Bon, qu'est-ce que nous avons ici? Quoi? Pourquoi il y a un feu déçu? C'est un peu bizarre. Ouais. J'en ai pas besoin. Oh, affreux. Non, je ne veux pas manger ça. Essayons-en un autre. Oh, c'est bizarre. Mais assez savoureux. Oh, man. Bon, c'est une crème glacée gagnante. Ouais, j'ai gagné. Oh, come on. Qu'est-ce que veut mon petit kiss? Des frites. Ah, je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord remettre de l'huile et les yeux une fois leur frire. Et maintenant, il faut couper la pomme de terre en trente et faire le frit correctement. Mamie, ça ne ressemble pas du toit des frites. Ouais. C'est mieux. Alors, je gagnerai dans ce tour. Bon, je vais éplucher les pommes de terre. Oh, non. J'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui. C'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre en deux et c'est terminé. Et personne ne fait des frites dans une poêle. et une friteuse. Tu veux les pommes de terre dedans? Et tu les fais vrir dans l'huile. Regardez cette croûte dorée. Oh, génial! Au sommet, frites. Non, mais... Qu'est-ce que je dois faire, alors? Ne quête pas, ma chérie. Mais quelle frite sent la sauce. Le ketchup n'est pas pour moi chisant chef cuisinier. Et tous les meilleurs châtirons font leur propre sauce. Et leur propre concentré de tomarete. Et voilà, un chef-d'oeuvre les frites parfaites. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre et moi, j'essaie pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Pourquoi ça a embêté quand tu peux simplement commander la livraison? Et voici les frites. Des frites faites maison. Des frites du chef? Wow, tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Lala. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je veux des oeufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes oeufs brouillés auront l'apport d'un cœur. Il faut faire frire ceci. J'ai envie de casser un oeuf. Regardez comme c'est génial. Plus la chaleur est levée plus vite et le prix, n'est-ce pas? Oui, j'ai mis la cuisiner. C'est même maintenant l'oeuf. Oh, la coquille est tombée. Peut-être ça a passé inaperçu. C'est encore plus savoureux comme ça. Oh non, tu peux toujours voir la coquille. il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh ma chérie, t'as fait une heure, je pense. Je vais ajouter du léal. Non plus, on ne peut plus rien voir en fait. Regardez. Regardez, apprenez, c'est comme ça que l'oeuf pour la poêle à frire. Nous allons avoir besoin d'un gris-pain. Je vais couper les oignons et l'ail. Puis l'avocat. Je vais mélanger le tout. Super. Maintenant, je vais utiliser un mixeur. C'est un super mélange. je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des oeufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol et je me le bolle dans une casserole d'eau bouillante. C'est un oeuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. Ouais. C'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. Chérie, t'es sûre? C'est fait. Nous verrons, nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow. Encore. Mamie, ces oeufs sont définitivement les tiens. Débarrasse-toi de la fourchette. Je l'ai attrapée avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là? Cela semble intéressant. Et le goût? Ouais, c'est bizarre un peu. C'est ma mamie qui a gagné. Oh, mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? La pizza. La pizza? C'est compliqué. Comment la faire? Je pense que je dois pétrir la pâte. Oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. pourquoi c'est si collant? J'ai une idée, moi. Comme ma pâte, ma chérie. Merci, mamie. Et toi? Hey. C'est vrai. Pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la page sur une boile chaude, ça fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça? T'as besoin de farine spéciale pour la base. Ça, les professionnels comme moi le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Oh, je vais le faire aussi. Allez, vole. Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois tout réparer? Je sais, un peu de camouflaje ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni et de la saucisse. Tu as aussi tout roulé. Ouais, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar. Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pâtes tomates, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Un micro-ondes? Non, un grippant serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. Bon, c'est passé comme prévu en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza. Et mon chef-d'oeuvre. Eh bien, on va y en essayer. Je pense que quelqu'un en voulait m'empoisonner. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. et ça a aussi bon goût. Waouh. Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi? Allez, allez. Je veux des crêpes. Je suis la maître de crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage. Super. Maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire et ennuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée, c'est génial. Oh, la mémelade a fondu. qui l'aurait cru? Bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois-ci avec des M&M's. Et une autre avec des mermicelles colorées. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on ne peut pas se laisser distancer. Je sais. Si j'ajoute du Nutella à la pâte, cela donne pas de chocolat. L'essentiel est de bien mélanger le tout. Je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baisses sont destinées à garnir les crêpes. Je vais arroser le déchute de sirop de fraise. c'est génial, c'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. La meilleure crêpe du monde. Tu as préféré le mien. C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Beurk! Ce n'est pas comestible. Les crêpes de grand-mère... c'est bon. Oh, c'est bon. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Hum! Super! Mais mamie a gagné. Ouais! Mère de râpe papa commence. Oui, je veux le beignet. Come on! Ouais. Ma mamie va tout cuisiner. Oh, pas de problème. Non, mais... Quand est-ce que tu as fait la pâte? Ouais. Je n'ai pas que fait la pâte. Je suis aussi prête pour faire des beignets. Regardez. Oui, j'ai des moules spéciales pour les découvertes dans la pâte. Et pour les fritures, j'utiliserai une huile supplémentaire. De cette façon, le beignet sort juste à l'intérieur. Je demande si je pourrais faire la même chose. Oui, tu prends le moule et tu le découpes dans la pâte. Oui, comme ça. Oh, chéri, fais attention. Tu fais peur à mamie. La prochaine étape est d'obtenir l'huile, n'est-ce pas? Je me suis souvenu de verser beaucoup plus. Ouais, ça va être pour le beignet bien cool. Allons-y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sauvez-moi. Oh, non. Oh, n'importe quoi. C'est même dangereux. Non, mais j'ai presque deux ans. Je peux réussir. Ah, oui. Il faut éteindre. Ah, oui. Je pense que c'est bon. Non, mais mes beignets, ça ressemble à n'importe quoi. Non, ça va pas du tout. Hé, Jane. T'as fait tellement peur à grand-mère. Bon, c'est presque prêt pour moi. Les beignets sont super cool. Et à l'intérieur, je vais ajouter le sirop à la fraise. Et maintenant, je vais mettre du classage. Je vais saupoudrer un peu de... Ouais, des sprangols, ça s'est fait. Wow, c'est pas mal. Mais mamie, il va bien réussir aussi. Bon, ça va être super bon. On va essayer et mettre un peu de sucre glace sur le décieux. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? J'ai rien du tout. Sauf que ce fromage, ah oui, j'ai une idée brillante en tête. Le fromage s'étire si bien. Alors, je vais en faire des beignets au fromage. Et je vais ajouter des chips sous la forme comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe? N'importe quoi. C'est votre petite fille. Ouais. Je cuisine pour Gloria. Et voilà, c'est presque prêt. Et maintenant, mon beignet aussi. Cool. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Je vais bien le faire frire. Oui, comme ça. Ça va être super bon et amusant. Bon, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que ce sont les beignets de mamie? Ou peut-être les beignets du chef? Ou peut-être une fratisse au fromage? de la sœur Jane. Ah, messieurs, ce sont des intélicences. Oh, quel beau beignet rose. C'est tellement bon? Oui, c'est ma garniture à la frise préférée. Et ils ont l'air ordinaire, ça. Et ça a un goût aussi, ordinaire aussi. Je ne suis pas impressionnée. Oh, quel beignet intéressant. Je vais devoir l'essayer. C'est du fromage. Ils s'étirent et font dans la bouche. C'est délicieux. Comment? Oui. Vas-y, réfléchis. Oui, les beignets à la frise gagne. Oui, chef, à ton service. Et maintenant, je vais manger une salade. Quel genre de salade? César, la salade la plus célèbre. Oui, je sais comment couper. Maintenant, je vais tout couper un petit morceau. Oh, mon Dieu. Arrêtez d'agir comme ça, jeune fille. Il faut de faire très attention dans la cuisine. Surtout avec un couteau à la main. Les légumes doivent être soigneusement coupés et disposés jolément dans l'assiette. Ouais. Parfait. Je ne dirai pas ça. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est une belle portion de salade. Et pour ce faire, je vais envoyer tout un tas de légumes verts dans un mixeur. Puis, j'y ajouterai de l'eau. C'est une sauce de porridge vert. Ce n'est pas du porridge, Jane. C'est de la haute cuisine. Le mélange obtenu de l'être refroidit rapidement pour faire une gelée. Je vais tout disposer sur une assiette. Oh, wow. Pas mal. Moi, je peux. Maintenant, je vais ajouter des légumes au plat. Je vais couper le filet de la poitrine en tranches. Mais ce n'est pas doux. Une petite bouteille de l'huile. parce que la beauté réside dans les détails. Oh, il gâche mon plat. Oh, tu ne peux pas gâcher un plat avec du fromage. Oh, et moi, je n'ai pas le temps de couper les légumes. Jane, qu'est-ce que tu fais? C'est affreux. C'est comme une montagne de restes. Un tel plat ne gagnera pas la compétition. Ah, je le sais. Je vais te faire une tas de salade. Et tu n'as pas besoin de couper quoi que ce soit, le pipi, de le briser un petit morceau. Je vais ajouter des yeux enjelés et des mâches moileaux. Je vais ajouter de la marmelade. Et c'est ça. Quel bois délicieux plein ont été imaginés par nos concurrents. Mais est-ce que Gloria les aimera? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ça. Oh, le truc de la gelée verte. C'est amusant. Je vais essayer. Oh non, n'importe quoi. Et cette salade a l'air tout à fait ordinaire. Salade simple, goût simple. Rien de spécial. Wow! Comme c'est cool, c'est une salade marmelade comme je l'ai. Quelle délicieuse combinaison. Je l'aime beaucoup. Je le choisis comme gagnant. Oui, je le savais. Ouais, je le savais. Au plat, ma sœur. Le rien ne gagne pas du temps. Oui, je veux manger des œufs. Oui, facile. Mamie peut le faire. Mais ma sœur peut le faire. On perd celui-là et je vais chauffer la poêle. Mamie, demain aussi. Ce n'est pas en train de couler. Pourquoi y a-t-il peu de l'huile? J'ai secoué la bouteille plus fort. Je crois que je l'ai cassée. Jane, Mamie peut cuisiner maintenant. Je vais casser les œufs, c'est tout. Comme ça. Et je le ferai. OK. Oh, comment ça? Oh non, je suis tellement négligée. Personne ne fait plus de comme ça. Voilà ce que je vais faire. J'ai commencé par faire rechauffer la crème. J'ajoute du zeste d'orange et un ingrédient secret. Cela lui donnera l'allure des meilleurs restaurants. Et maintenant, je vais hacher les pêches et leur ajouter cette substance spéciale de cuisson moléculaire aussi. Il est temps de faire fonctionner la magie culinaire et faire offrir des œufs moléculaires. Wow, j'ai vu ça sur YouTube. Jane, qu'est-ce que tu fais? Oh non, mes œufs. Non, mais je vais perdre. Alors, Gloria aura toujours faim. Les œufs brillés de grand-mère ont l'air délicieux. Oui, Jane, tu n'as aucune chance dans ce tour. Et Gloria, elle m'appelle la cuisine moléculaire. Découpons-le dès maintenant. Pas recommencé. Je vais essayer ça. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais pas essayer ça. Quelle œuvre inhabituelle. Wow, c'est mignon. Wow, c'est tellement bon. J'adore ça. Je l'ai choisi. Je le savais. Mamie, disquais-toi. Je mange un sandwich. Bien sûr, chérie. Heureuse d'essayer. Tu ne peux pas gagner ce tour. Un sandwich, c'est facile. Je mange toujours des toasts avec du Nutella. Seulement cette fois-ci, je vais faire quelque chose de plus savoureux. J'ai ajouté d'autres garnitures. Je vais préférer son liquément d'une barre de chocolat à la fraise et d'un de marmelat des gros douces. Ah, comme c'est bon ça. Je pense qu'il manque quelque chose d'autre à ce sandwich. Oh oui, du gel sucré et de bonbons récidulé. Quelle idée géniale que j'ai eue. Original. Mais je pense qu'il est préférable de s'en tenir à la recette traditionnelle. Moutard, de jambon, fromage, feu et de laitue. Tout est réuni. Et maintenant, tu peux faire frire le sandwich jusqu'à ce qu'il soit croustillant des deux côtés. Non, Mamie, tu dois d'abord faire frire le pain. Ensuite, ajouter la garniture. Tu ne veux pas qu'il soit chaud. Et la principale délicatesse sont les escargots. Quoi ? Des escargots ? Quelle puanteur. Quelle odeur. Quelle odeur de Paris. Et maintenant, nous pourrons les mettre dans l'assiette. Oui, ça sent très mauvais. Magnifique. Et enfin, je vais ajouter le fromage de moule. Oh, grand-mère est malade. Oh, chef d'œuvre culinaire. incroyable. Je me suis surpassée. J'ai aussi pris un bon sandwich. Oh, le chocolat a fondu. Mais je sais ce que je peux faire. Je vais prendre un bol d'eau et mettre un peu de glace. Maintenant, je peux dessiner des motifs avec le chocolat et se congèle dans n'importe quelle forme. J'ai eu cela qu'avec sur TikTok. Oh, oui, bonne fille et bien, tout est prêt. Des concurrents sont différentes et des sandwiches sont différents. Quel est le choix de Gloria ? On va le savoir. Tadam ! Wow ! Oh, oui, le sandwich tellement inhabituel. Oh non, ce sont des escargots, n'importe quoi. Qui a pensé à mettre des escargots dans la nourriture ? Oh, oui. Oh, joli cœur. Oh, c'est bon ça. J'aime bien. Ce sandwich a l'air ordinaire. Oh, c'est tellement bon. Oui, c'est bien. Oui, je l'ai choisi comme gagnant. Oh oui, grand-mère,